Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Marvin Tillière et de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Marvin, c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et Dylan, c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, Dylan et Marvin ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux et ils sont actuellement en guerre. Dans cette vidéo, Marvin est très énervé et il a enfin décidé de répondre aux attaques de Dylan. En effet, selon lui, Dylan est une peureuse qui ne veut pas faire un combat avec lui dans les règles de l'art. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Marvin et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. On a un ensemble carrégui. Mais toi, t'es vraiment un enfant abandonné, en fait. C'est pas possible. On parle de combat de boxe. Je te parle de venir faire un combat de boxe. Tu parles sur ton snap de Ouïghour, de voile, de Chine, de... Oh, poteau, arrête d'aller chercher de la force, là. Arrête de vouloir te cacher derrière la religion à chaque fois quand on parle de trucs sérieux. T'as vu, là, t'as vu, j'ai été concret avec toi. Tu me parles de ton combat, là, au Palais des Sports de Marseille avec Benjamin. Réveille-toi, je te parle d'un vrai galat de boxe. Je te parle de vrai argent, vrai thune. Et évite de dire, quand tu parles de moi, parce que tu parles de moi, parce que la seule personne qui a proposé de faire un combat de boxe ces derniers jours, c'est moi, évite de dire, quand tu parles de moi, les gens, OK ? Évite de dire les gens, parce que les gens, les gens, c'est grâce aux gens que t'as fait un combat de boxe, d'accord ? Donc, ceci, toi et moi, c'est moi qui avais l'idée, c'est moi qui ai proposé tout ça. À la base, c'est moi qui t'ai dit, tu vas combattre tel jour avec telle personne. Dans ton sens, parce qu'avec vous, il faut aller dans votre sens à vous. Il faut vous renifler un petit peu pour que vous soyez cordave. Il faut vous caresser dans le sens du poil plusieurs fois. T'as vu, t'as un bras, il est en moins. Eh bien, t'as vu mon bras, moi, avec mes clous et mes vis. C'est lui, on fait un combat de manchot. Et je me mets ça quand même sur le ring, c'est bon ? Ça te va ? Un combat de manchot, pour de vrai. Bon, Didi, je suis obligé de te répondre. T'as parlé de pizza, tu sais mon cœur à quel point il aime la pizza, tu sais à quel point je suis une tortue ninja, donc tu savais que j'allais te répondre en me parlant de pizza, espèce de petite enfoirée que tu es. Ah, espèce d'enfant abandonné. J'ai pas claqué un euro à Dubaï. J'ai pas claqué un dirham. Les pizzas, je les ai pas payées. Les chambres d'hôtel, je les ai pas payées. La maison, je l'ai pas payée. Tout, j'ai pas payé. Même la salle de sport, je l'ai pas payée. Tu sais très bien pourquoi j'ai pas payé. J'étais en train de vous faire la guerre, moi, quand j'étais en France. Quand je suis arrivé à Dubaï, t'as dit quoi, Mouss ? Marvin, il arrive. Mettez-le bien. Mettez-le bien. Il vous fera plus la guerre. Oh, j'étais votre Mac. J'étais votre Mac. Tous, tous, vous étiez en train de claquer des fesses, que ce soit toi, Marc Chez Mettez. Tous, vous étiez contents que je sois là. Tous, tous, tous un par un. Donc, ouais, j'ai rien payé. Pas parce que j'avais zéro dans ma poche. Loin de là. Parce que j'étais votre Mac. Retiens ça dans ta petite tête, là, de blondinette. J'étais votre Mac. Ça sert à rien d'étaler sa vie, d'étaler ses richesses ou quoi. J'ai jamais été dans ce dealer-là. Mais pour ceux qui se souviennent, quand j'étais à Dubaï, je me suis fait signaler. Parce que je mettais des tartes avec des grosses kichetas sur mon snap. Je mettais des tartes comme ça. On me prenait pour un fou. Après, ça va me dire que j'avais pas un pourfaire de... Non, non, il faut dire la vérité. J'étais votre Mac. D'accord ? J'étais votre Mac. Vous bossiez pour moi à ce moment-là. Je suis un guédin. Je suis en train de me justifier. De ouais, non, mais je suis venu pour ci. Hé, mais t'es un zinzain de l'espace de l'ouvrir avec moi. T'as oublié qu'il t'a sauvé les fesses, là, quand tu devais 22 000 euros à Dubaï Kanam. Tu dois te faire chicoter en bas du Binouz Jim. Y'a Kaïs qui est témoin. T'as vu, y'a plein de personnes qui sont témoins. La seule personne qui est descendue pour t'aider. Et tout le monde en haut. La seule personne qui est descendue pour t'aider. Pour éviter que tu te fasses baffer la gueule et que tu te manges une amende. C'est le ramadan, t'as pas le droit de mentir. Fais attention à toi. Même si je sais que t'es un hypocrite, fais attention à toi, là. T'as beaucoup de péché sur la gueule, là, tu vas t'en attirer. Tais-toi. C'est mieux que tu te tais. Comme ça, tu mens pas. Tais-toi. Oublie pas. Je suis pas la seule personne à être descendue. Y'a Mourad qui est descendue aussi pour venir t'aider. Mourad, qui est témoin aussi. C'est pas une personne connue. C'est pas un mec de TV. C'est un mec comme ça. Et lui, il est descendu pour t'aider aussi. Pendant que tout le monde était en haut. Oublie pas ça. Oublie pas. Tu devrais te taire pour de vrai parce que tu me connais. Quand je vais loin, je vais loin. Pour répondre aux questions par rapport au suivi visio. Y'a un suivi visio. Oui, c'est bel et bien moi qui suis derrière le visio quand on se colle. Quand on s'appelle, c'est moi qui suis derrière le visio. Moi qui vous coach de A à Z. Personne de... Je suis diplômé depuis mes 18 ans. Donc, voilà. Pensez même pas, je suis en train de mytho. Avant de faire de la télé, il y a au moins 10 ans. Je voulais avoir 16, 15, 15 ans. Facile. J'avais des fakes à moi coopérer dans Paris. C'était n'importe quoi. On m'a arrêté dans la rue. Ouais, j'aurice. J'aurice. Hein ? Quoi ? Non mais je rigole mais ma parole il y a eu des moments où c'était dangereux. Jusqu'au jour où j'ai attrapé une personne qui je pensais m'était derrière tout ça. Je lui savate et ça, Raph. Il s'avère qu'en fait ça a continué donc je me suis dit bah c'était pas lui. Et voilà, frère. 10 ans après, je me retrouve encore à faire des snaps à dire faites attention ne parlez pas aux fakes je n'ai pas Facebook je ne parle pas avec vous frère. T'as vu, c'est impossible. C'est impossible. Je drague pas sur les réseaux potos, c'est impossible. Donc s'il y a une personne qui pense par là avec moi c'est pas moi. T'as vu, c'est pas moi. C'est pas moi et il peut t'envoyer ce qu'il veut potos c'est pas moi. Bref, un jour moi je réussis à remonter une des personnes un des fakes parce qu'il y en a plusieurs mais un jour je réussis à remonter un des fakes un des principaux fakes un des fakes qui sert beaucoup de meufs des trucs de fou il y avait un fake il l'envoyait. La personne si elle regarde mes snaps c'était il y a au moins 10 ans cette fille là de Lyon si elle regarde mes snaps qu'elle peut confirmer il y avait un fake à moi la tête des oeufs il envoyait des chocolats et des billets d'avion et des billets pour aller des places de match des places pour aller voir un match de foot Lyon PSG je me rappellerai comme si c'était hier je suis dans Châtelet un jour il y a une meuf elle m'arrête elle me dit Joyce tu dis oh putain ça recommence elle me dit mais putain mais je t'ai attendu toute la semaine et tout qu'est-ce que tu me racontes toi elle me dit mais j'étais au match je t'ai attendu tu m'envoyais deux places le mec il a payé deux places ah mais on vivait dans un monde de fous bref après moi j'ai réussi à remonter la personne il savait que cette personne là elle était au SMIC qu'elle travaillait à la SNCF et que c'est toute sa famille qui était derrière le fake le père la mère la soeur le petit il y avait un petit il y avait un petit il y avait un petit l'enfant de la meuf l'enfant de la meuf je vais vous raconter l'histoire de fou l'histoire le petit de la meuf il pensait que moi j'étais son oncle la meuf la meuf là leur famille là ils disaient ouais Marvin c'est votre oncle j'avais pas fait de télé j'étais pas connu j'étais inexistant au bataillon inexistant au bataillon les gens ils sont timbrés pour ça je me permets de faire une story là parce que on sait pas de quoi demain il est fait t'as vu demain la personne elle fait rien demain la personne elle peut faire t'as capté je parle pas avec vous si demain il y a une personne qui se fait passer pour moi vous pensez que c'est moi elle vous parle sachez que c'est pas moi c'est pas moi bref la petite de lion si elle se souvient de ce truc là t'as vu envoie un message juste pour confirmer mes dires t'as vu les fake ils sont tarés le fake il envoyait des places pour aller voir lion PSG des boîtes de chocolat des fous il appelait des meufs à 5-6h du matin bonne journée mon coeur oh des trucs de ouf des trucs une meuf elle est obligée de plonger elle est obligée de plonger moi comme un berloul je me suis dit avec la télé ça va atténuer la chose je vous jure je vous jure que c'est vrai que ce truc ce délire de fake etc ça a été en majeure partie mais vraiment 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 je ment pas vraiment ça a été vraiment une des principales raisons pour laquelle j'ai accepté de faire de la télé moi depuis mes 18 ans ils m'harcelaient pour faire de la télé c'est à 21 ans que j'ai accepté parce que je me suis dit en vrai de vrai peut-être ça va atténuer ce truc là de fake je me faisais arrêter tout le temps je suis pas un menteur s'il y a des gens qui étaient avec moi à cette époque là ils peuvent confirmer je riposte là je montre c'était n'importe quoi à cette époque là j'ai une tête à m'appeler Joris à m'appeler Dylan à m'appeler des blases de ouf des blases de ouf et carrément c'était la chose qui m'énervait le plus c'était genre qu'on m'arrête dans la rue Joris le Joris le fait que la Joris il a vraiment perduré lui c'était petit enfoiré lui il est resté facile 5-6 ans sur les réseaux mais vraiment oh et je signalais et tout j'ai même planté ça ça rien enfin si ça va voir mais rien à voir j'ai un pote à moi Alpha à chaque fois qu'il veut me tailler il veut me terminer devant les gens et je dis n'oublie pas que t'as planté en 2005 bon pour clôturer cet épisode fake sachez que moi je m'en tape qui parle avec qui moi je pars du principe que même si c'est eux les détraqués c'est pas eux le problème le problème c'est les personnes qui parlent avec les fakes les personnes qui se laissent duper on est en 2022 il faut vous réveiller au bout d'un moment oh moi il y a des meufs je recevais des messages ma copine elle parle avec ton fake elle a pris son enfant elle est partie le voir mais elle est partie voir qui elle est partie voir qui quoi où un mec avec qui un mec qu'elle a jamais vu et c'est réel oh là c'est réel je vous jure que je mens pas la vie de ma mère que je mens pas oh j'ai entendu j'ai vu des trucs par rapport à ça je me suis dit mais un jour il va y avoir un mort moi je m'en fous demain je suis convoqué frère je suis pas là c'est pas moi t'ai vu t'ai vu t'ai vu t'ai vu t'ai vu quoi prouver frère c'est des fake mais c'est de la prévention pas parce que je m'en bats les couilles que j'ai envie qu'il se passe quelque chose demain il y a une meuf avec un cerveau un peu un peu tendre frérot t'ai vu t'ai vu c'est dangereux la vie c'est pas ce qui se passe merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo